Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation, sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village fait dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Chloé. Chloé, vous la connaissez, Chloé Delors. Elle est conseillère en allaitement, elle est orthophoniste, elle est doula et elle est maman également. Elle fait partie du village fait dodo et vous pouvez donc la suivre et la retrouver sur le village fait dodo. Je vous mets bien sûr comme toujours le lien dans la description du podcast. Et pour l'épisode du jour avec Chloé, nous avons sollicité votre participation à vous, les mamans principalement, pour nous poser vos questions sur l'allaitement, sur la mise en place de l'allaitement, sur les difficultés que vous pouvez rencontrer ou encore sur le sevrage de l'allaitement, sur l'allaitement et le sommeil également. Et bien c'est parti, place aux réponses de Chloé. Bonjour Chloé, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Allo fait dodo. Bonjour, merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir à nouveau. Nous avons déjà enregistré plusieurs épisodes ensemble, Chloé, l'année dernière et puis ce début d'année. Donc merci à toi de nous faire l'honneur de revenir sur le podcast. Et aujourd'hui, ce qui nous tenait à cœur, toutes les deux, c'est de pouvoir répondre aux questions. Des pistes de réflexion et des conseils à toutes les mamans qui nous écoutent. Donc merci à toutes les mamans qui ont répondu à la boîte à la question qu'on a posée sur la communauté. Fédodo, vous avez été très nombreuses à nous poser vos questions, à nous faire part de vos problématiques. Et aujourd'hui, Chloé, tu vas pouvoir répondre et donner des pistes et des réflexions pour toutes les mamans pour sortir des problématiques qu'elles peuvent rencontrer là actuellement. Avec plaisir, je vais essayer de répondre succinctement, mais en donnant quand même des éléments de réponse suffisants pour les mamans qui ont posé leurs questions. Oui, on a eu beaucoup, beaucoup de retours. Alors, j'espère qu'on va pouvoir aborder toutes les questions et si ce n'est pas le cas, on se fera un numéro deux. Forcément, pas le choix. Non, c'était vraiment super de vous lire et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de l'allaitement et c'est bien normal. Alors, j'ai essayé de regrouper, Chloé, les questions en thématiques pour que les mamans puissent s'y retrouver et puis aussi profiter des réponses pour les autres questions. Donc, je te propose qu'on commence par la thématique de la lactation, en tout cas de comment relancer sa lactation. Il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées en ce sens. Donc, je vais t'en dire quelques-unes et puis comme ça, toi, tu pourras nous dire ce que tu en penses. Alors, bonjour, je vais arrêter les tétés de nuit. Comment relancer ma lactation le jour ? Ou alors, une autre question qui ressemble, comment maintenir la lactation quand bébé dort toute la nuit ? Alors déjà, le bébé qui fait ses nuits, c'est vrai qu'il y a un stade, on va dire, autour de quatre mois. Un bébé qui ferait ses nuits complètes, c'est-à-dire plus d'une, on va dire, 8, 10, 12 heures avant quatre mois, ça pourrait en effet impacter la lactation de la maman à la baisse. Et donc, ça serait intéressant de booster la lactation sur les heures en journée. Donc, ça, on va voir comment. Après quatre mois, c'est possible que le bébé fasse sa nuit et que si tout se passe bien pour l'allaitement le reste de la journée, ça ne soit pas problématique. Mais il y a vraiment quelque chose qui se joue autour de quatre mois. Donc, c'est vrai que pour une maman qui aurait un bébé très gros dormeur dès le début, ça pourrait être compliqué. Là, ce serait à surveiller. Et si c'est au-delà de quatre mois, on peut se dire que c'est une maman chanceuse et en profiter tout simplement si elle-même n'est pas gênée la nuit par une trop grosse production de lait qui pourrait être désagréable, auquel cas elle pourrait exprimer un peu de lait la nuit si le bébé ne t'aide plus et que la maman est inconfortable. Mais en tout cas, pour la lactation elle-même, il n'y aurait pas de souci particulier au-delà de quatre mois. Alors après, je donne quatre mois comme ordre d'idée général, mais ça dépend vraiment de la lactation des mamans. C'est sûr qu'une maman qui aurait une lactation déjà un petit peu fragile avec un bébé qui aurait une prise de poids un peu juste, ça serait peut-être compliqué de se dire que le bébé ne tète pas du tout pendant toute la nuit. Mais ça, ce serait encore un cas particulier, on va dire. Donc, on ne va peut-être pas l'aborder là maintenant. Pour tout ce qui est de la lactation en journée, en fait, il n'y a pas trop de mystère. Si le bébé est au sein suffisamment dans la journée, il n'y aura pas forcément de souci en arrêtant les tétés de nuit, si l'enfant est donc un petit peu plus grand à partir de quatre mois. Et si jamais on se rend compte que la lactation baisse, si c'est une baisse de lactation vraiment légère, on peut essayer de prendre des aliments qui vont booster un petit peu au niveau de la lactation. Donc, tout ce qui va être, par exemple, malte d'orge, ça peut aider. Il y a des tisanes d'allaitement, etc. Sinon, veiller à bien s'hydrater, être suffisamment reposé, donc dormir assez la nuit, etc. Ça peut être des choses qui permettent à la maman d'être en forme et donc d'avoir une bonne lactation. Et sinon, ça va être le tirage du lait. Si le bébé ne peut pas être au sein suffisamment en journée ou pas plus que ce qui est déjà fait, parce que, par exemple, le bébé est gardé en crèche ou chez une nourrice et que la maman travaille, que le bébé dort toute la nuit, là, en effet, ça peut être compliqué. Et à ce moment-là, il n'y aura pas d'autre solution que de tirer son lait en journée. Parce que sinon, en effet, la lactation, si on n'envoie pas au corps le message que le lait est exprimé, sort du sein et que donc il y a besoin de recharger, en effet, la lactation baisse. Donc, ça, ça peut être une obligation pour certaines mamans de tirer leur lait en journée si jamais la lactation est trop impactée à la baisse. Et puis, je précise aussi, Chloé, parce qu'on en avait pas mal discuté la dernière fois sur le podcast avec Caroline. que quand on dit faire ses nuits pour bébé, ça dépend aussi de ce qu'on met derrière. Est-ce que c'est faire la nuit pour le bébé ou est-ce que c'est faire la nuit pour le parent ? Et effectivement, quand on dit que bébé fait sa nuit, ça ne veut pas forcément dire non plus qu'il dort 10 heures d'affilée. Ça veut dire qu'il va être peut-être capable de faire une pause digestive, on va dire, pendant 5-6 heures. Et c'est vrai que Caroline, je crois qu'elle évoquait souvent le 23h-5h ou 23h-6h. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'était un peu cette plage-là qu'elle évoquait. Et c'est déjà une belle nuit finalement pour bébé. Et puis, ça veut dire qu'il peut manger aussi avant dans la soirée. Donc, peut-être qu'en ce sens, c'est encore moins gênant si pendant cette plage de 5-6h, il n'y a pas de tété. Si c'est une plage jusqu'à 6h, il n'y a pas de problème. Le seul problème, ça peut être l'inconfort de la maman. Parce que les mamans qui auraient une forte lactation, qui n'auraient pas de tété sur une plage de 6h, ça peut leur créer des inconforts au niveau de la poitrine. Chez certaines mamans qui ont une très forte lactation, ça peut même faire des débuts d'engorgement, etc. Donc, dans ce cas-là, la maman peut être obligée d'exprimer un petit peu de lait dans la nuit, voire même de tirer son lait la nuit. Mais sinon, ce ne sera pas un problème pour la lactation à proprement parler si c'est en effet une pause de tété, on va dire, de 5-6h pendant la nuit. Parce qu'en fait, le bébé peut à ce moment-là têter assez tard le soir et puis retéter très tôt le matin. Et à ce moment-là, il n'y a aucun souci pour la lactation. Oui, et je précise, Chloé, qu'on a fait un épisode justement sur comment faire durer son allaitement dans le temps. On avait parlé aussi de l'allaitement mixte. Et là, tu nous détaillais pas mal l'utilisation du tire-lait, justement. Donc, je renvoie les auditrices ou auditeurs à l'épisode 23 et l'épisode 30. OK. Dans le même état d'esprit, peut-on toujours allaiter le matin et le soir ou faut-il minimum 3 tétés au sein par jour pour un bébé de 4 mois ? Donc, est-ce que la lactation peut être maintenue avec seulement une tétée le matin et le soir ? Alors là, ça dépend ce qu'on appelle en fait maintenir la lactation parce qu'un bébé de 4 mois, de toute façon, aura besoin de plus que 2 tétées pour avoir sa dose de lait sur la journée. Donc, si la maman est dans le cadre d'un allaitement mixte et qu'elle ne tire pas du tout son lait, qu'elle donne du coup du lait en poudre sur le reste de la journée et qu'elle veut juste maintenir une tétée le matin, une tétée le soir, à 4 mois, ça risque d'être juste. Et en général, on préconisera plus, au minimum 3 tétées. Et 4 mois, 3 tétées, ça fait quand même pas forcément beaucoup. Donc, ça dépend aussi du rythme de travail de la maman. Si la maman ne travaille pas à temps plein, que du coup, le bébé peut téter plus les week-ends, peut téter plus les jours où la maman finit par exemple plus tôt et qu'au final, il y a certains jours avec 2 tétées, mais que le reste de la semaine, il y a plus 2 tétées que ça, ça peut durer. Si c'est vraiment 2 tétées seulement sans tirage pour un bébé de 4 mois, c'est très probable que la lactation connaisse une forte baisse. Après, le bébé peut peut-être conserver quand même ce lien proche avec la maman et du coup, continuer à téter ou tétouiller, avoir un petit peu de lait malgré tout. Mais c'est sûr que ce ne sera pas une lactation qui sera optimale, qu'uniquement 2 tétées à 4 mois. Alors là, si pour le coup, la maman avait déjà commencé à réduire et finalement qu'elle était passée sur 2 tétées, elle peut ensuite repasser sur 3 tétées parce qu'il y a une autre question en ce sens qui nous demande comment relancer sa production après une baisse et puis aussi comment faire du stock. C'était dans la même question. OK. Et bien là, ça va être soit en mettant le bébé au sein plus fréquemment, soit en utilisant le tire-lait. Là, tout simplement, dans les deux cas, de toute façon, alors oui, il est toujours possible de repasser à plus de tétées. Il n'y a jamais de retour en arrière impossible ou au contraire, on peut toujours relancer une lactation. Donc, à ce moment-là, il va falloir proposer le sein plus fréquemment dans la journée ou dans la nuit au bébé ou alors compenser les tétées qui ne sont pas données parce que le bébé est gardé, par exemple, avec le tire-lait. Et donc, avec le tire-lait, de mémoire, juste pour préciser, et là que ce soit dit peut-être une fois, le tire-lait, on l'utilise au moment où le bébé est susceptible de tétées, si toutefois, il n'est pas avec nous, qu'il est gardé. Alors, idéalement, oui. À ce moment-là ? Idéalement, oui, parce que le corps aime bien une certaine forme de régularité et du coup, s'il y a une tétée habituellement qui se fait en milieu de matinée et que là, le bébé est gardé à cet horaire-là, de maintenir ou de mettre en place un tirage de lait à la place d'une tétée, ça peut permettre au corps de s'y retrouver et que finalement, il n'y ait pas de grosse baisse de lactation si on remplace simplement une tétée par un tirage. Si après, on est obligé de décaler au niveau des horaires, ce n'est pas problématique non plus. Le corps va s'adapter et s'ajuster en quelques jours. Mais c'est vrai que si on a la possibilité de rester à peu près calé sur les horaires qui étaient ceux du bébé, ça n'en sera que plus simple. Oui, surtout que j'imagine qu'après le week-end, si par exemple, le bébé est gardé en semaine et que le week-end, il est avec la maman et que les horaires de tétée ne sont pas les mêmes que les horaires de tirage de lait, j'imagine que ça peut être un peu compliqué. Ça peut, mais en fait, le corps va vraiment s'ajuster jour après jour et en fonction des besoins de l'enfant. Donc, si le bébé tète plus fréquemment le week-end, il va y avoir plus de production. Enfin, le lait va être produit en plus grande quantité. Et s'il y a des moments où il n'y a pas de besoin, le corps va s'ajuster aussi. Donc non, ce n'est pas un problème si après, il n'y a pas tout à fait une exopère entre les jours de travail et les jours où le bébé est avec la maman. Ok. La fin de la question, c'était aussi comment faire du stock ? Ça, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent parce que lorsqu'on a, notamment si la maman a le bébé avec elle et que le bébé est au sein, comment on fait pour faire du stock ? Puisque le lait, il est tout pour lui, ça voudrait dire qu'il faudrait tirer entre deux tétés, ce qui n'est pas forcément évident s'il est toutes les deux heures au sein. Comment toi, tu vois les choses ? Alors, il y a certaines mamans qui ont une forte lactation qui vont avoir en fait le sein qui n'est pas donné au bébé, qui coule et du coup, le lait qui peut être récupéré directement pendant que la maman allaite avec l'autre sein. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les mamans et c'est surtout au début et passer à un certain stade quand la lactation est calibrée, ce n'est plus forcément le cas mais en tout cas, ça peut être une possibilité de récupérer des petites quantités de lait qu'on va stocker en vue d'un besoin plus tard. Ah donc, ça c'est quand le bébé il ne prend qu'un seul sein du coup ? Alors, quand il prend un seul sein ou quand il va, enfin en fait, au début, il y a souvent un sein qui coule quoi qu'il en soit donc en fait, ce n'est pas du lait qui va au bébé puisque de toute façon, le lait coule normalement du sein donc ça peut être du lait qui va être simplement récupéré avant de proposer le sein, le deuxième sein au bébé dans ce cas-là. D'accord. Sinon, en effet, ça peut être tiré entre deux tétés ça c'est un peu contraignant pour la maman mais c'est une possibilité si vraiment il y a un besoin de commencer à faire un stock de lait assez rapidement. Sinon, en effet, il y a des bébés qui vont se nourrir que sur un sein et donc à ce moment-là, la maman peut tirer le deuxième sein pendant qu'elle est en train de nourrir son enfant et puis après ça peut être quand la maman a changé le bébé de côté de tirer la fin du premier sein parce que de toute façon, le sein n'est jamais complètement vide donc on peut très bien tirer la fin du premier puis la fin du deuxième sein quand le bébé a été changé de sein ou quand le bébé a fini de tétés. Mais c'est vrai que ça demande une organisation qui est un peu contraignante et puis souvent, alors si les mamans ont la chance de ne pas reprendre le travail tout de suite et que le bébé grandit un peu, on peut profiter des temps de sieste ou des temps où justement il va y avoir un peu plus d'espace entre deux tétés pour mettre en place un tirage à ce moment-là. Ça peut être aussi des tirages en soirée ou en début de nuit quand le bébé s'est endormi. Voilà, si le bébé se couche par exemple vers 20h et on sait qu'il va réclamer seulement vers 23h ou minuit, on peut essayer d'intercaler entre ces deux tétés un tirage. Voilà, ça peut être des stratégies. Après, il faut adapter au cas par cas puisqu'il y a des mamans qui ont des fortes lactations et pour elles, ce ne sera vraiment pas un problème de donner un seul sein et de tirer sur l'autre. Pour d'autres mamans, ça va être plus compliqué et du coup, il va vraiment falloir caler des tétés supplémentaires, enfin des tirages entre deux tétés. Donc ça, après, ce sera à voir au cas par cas, mais en tout cas, voilà déjà des petits éléments de réponse. Ce qui peut être bien, je précise juste, c'est de ne pas se mettre de pression en termes de quantité à congeler. On n'est pas obligé de tirer 200 millilitres et de se dire il faut que je congèle un plein biberon. En fait, on peut très bien congeler du lait dans des bacs à glaçons par exemple et du coup, avoir des toutes petites quantités qu'on pourra décongeler justement par petites quantités également quand tu auras besoin de faire des essais par exemple à la tasse ou au biberon ou de la façon dont on aura décidé de nourrir le bébé et du coup, d'éviter en plus le gaspillage parce que c'est vrai qu'au début, parfois, c'est compliqué pour le bébé de prendre autrement qu'au sein et parfois, c'est assez frustrant de se dire qu'on gaspille 100 ou 150 millilitres alors qu'en fait, en ayant fait des petites quantités, on aurait pu gaspiller beaucoup moins. Donc du coup, voilà, de se dire je congèle ce que j'ai tiré, si c'est 30 millilitres, si c'est 50, si c'est 40, et bien c'est déjà bien et 40 plus 40 plus 50 plus 60, et bien ça fait finalement le début d'une quantité de lait qui sera suffisante et qui sera bien pour le démarrage quand il y aura besoin de reprendre le travail. Ok, c'est très clair Chloé. J'ai une question qui me vient par rapport à tout ce que tu nous dis parce que j'imagine que là, il y a certaines mamans qui nous écoutent qui peuvent se dire mais ça peut être vachement contraignant tu sais, de sortir le tirelet, de s'occuper des tétrailles, de tout ce qu'il y a à faire parce qu'il faut tout sortir puis après, il faut tout laver pour des toutes petites quantités c'est ce que tu es en train de nous dire parce que ça fait vraiment sens effectivement, il y a beaucoup moins de gaspillage mais malgré tout, ça fait beaucoup de manipulation pour les mamans et du coup, je ne sais pas si tu avais quelque chose à conseiller par rapport à ça et puis moi, j'entends souvent des mamans aussi qui vont tout désinfecter ou faire bouillir etc. et je ne crois pas que ce soit utile. Je ne sais pas ce que toi tu conseilles. Alors oui, alors en effet, il n'y a pas besoin de désinfecter, stériliser etc. Le tirelet, on le lave comme on préconise aujourd'hui de laver les biberons ou les tétines donc c'est-à-dire simplement avec de l'eau, du produit vaisselle en faisant bien attention évidemment qu'il n'y ait pas de lait qui stagne dans les petites parties donc c'est vrai que c'est un peu contraignant à laver mais par contre, la petite technique qui peut faire gagner du temps c'est qu'en fait, on peut mettre au frigo les téterelles, tout ce qui est en contact en fait avec le sein et le lait en vue des autres tirages de la journée et laver le tirelet seulement à la fin de la demi-journée ou de la journée parce qu'en fait, étant donné que le matériel sera resté au frais et donc il n'y aura pas eu de soucis avec le lait qui aurait pu du coup être impropre à la consommation si on l'avait laissé pendant des heures en pleine chaleur etc. là c'est pareil les téterelles etc. ne seront pas forcément à laver entre chaque tirage si on est tout dans un sachet fermé ou dans un... Donc ce que tu veux dire c'est qu'après le premier tirage on ne nettoie pas on met juste au frais puisqu'effectivement de toute façon le lait il se garde toute la journée facilement donc le lait qui serait sur la téterelle peu importe si après il est... D'accord et puis quand tu dis nettoyer le tirelet c'est nettoyer finalement les téterelles Ah téterelles en fait Voilà c'est ça Oui le broc du tirelet ne se lave pas c'est vraiment... Oui c'est pour ça je voulais juste... Il est en contact avec les téterelles les contenants les petits biberons qui permettent de recueillir le lait donc tout ça évidemment ça se lave et puis à la fin de chaque journée ou demi-journée mais c'est vrai que si on fait plusieurs tirages assez rapprochés et qu'on n'a pas envie de tout laver entre chaque c'est possible de mettre au frigo bien au propre et de le ressortir simplement pour le tirage suivant ça paraît un conseil tout bête vraiment au sens j'aurais tellement voulu savoir ça il y a trois ans en arrière pour mon premier allaitement où je nettoyais tout à chaque fois ok et bien super alors une autre question là c'est plus sur alors bébé gardé tire-lait baisse de lactation bah là du coup t'as déjà donné des pistes de réponse quand bébé peut-il se passer de lait un peu vaste du coup oui alors toute la première année de vie du bébé le lait doit rester son aliment principal donc je sais pas trop quelle était l'idée est-ce que c'est se passer de lait maternel est-ce que c'est se passer de lait en journée voilà mais en tout cas se passer de lait si c'est du lait maternel j'ai envie de dire tant que la maman est ok pour allaiter que ça lui convient il n'y a pas de de préconisation et de lui dire bah là il faudrait arrêter le lait en fait si la maman veut donner du lait maternel un an un an et demi deux ans deux ans et demi voire plus pour certaines femmes ça sera toujours des bénéfices pour l'enfant donc je sais pas trop si j'ai bien peut-être non mais je pense la question n'était pas plus précise que ça c'était peut-être justement jusqu'à quel âge l'alimentation principale de bébé c'est le lait et je pense que tu as répondu en ce sens et 12 mois c'est ça en tous les cas après moi voilà par rapport à tout ce qui est lait de vache ou lait artificiel c'est sûr que là après je suis pas spécialiste et du coup je sais qu'il y a certains parents qui font le choix de s'orienter vers d'autres choses que du lait animal mais sur ça je suis pas assez calée pour pouvoir répondre là-dessus mais en tout cas jusqu'à un an c'est certain que le bébé doit avoir du lait comme alimentation principale et même au-delà d'un an le lait maternel idéalement ou un autre lait qui va accompagner la croissance du bébé reste quand même une base importante pour le bébé donc voilà je peux pas préconiser d'arrêter le lait à tel ou tel âge après pour des cas particuliers des allergies etc j'imagine qu'il faut voir au cas par cas avec un médecin généraliste ou un allergologue mais en tout cas le lait est important et les 12 premiers mois c'est même obligatoire une question très précise par rapport à un bébé en néonate comment faire pour avoir sa montée de lait avec un bébé prima en néonate ok alors la montée de lait en fait elle se fait avec les hormones donc de toute façon elle va se faire mais par contre ce qui peut aider c'est vraiment de se mettre dans des conditions optimales qui sont souvent difficilement compatibles avec la néonate parce que souvent quand on a un bébé qui est né prématuré on est dans l'inquiétude on est dans le stress on n'est pas bien installé on court entre la chambre et puis le lieu où le bébé est hospitalisé et du coup tout ça va venir évidemment perturber le bon démarrage de la lactation et puis en plus le bébé ne peut souvent pas être au sein donc ça complique encore la donne donc là déjà c'est équiper d'un très bon tirelet donc se rapprocher à ce moment-là des sages-femmes qui vont pouvoir probablement vous conseiller là-dessus et puis une fois qu'on a un bon tirelet c'est vraiment prendre le temps de se faire un petit espace où on se sente bien réussir à faire baisser le niveau de stress se mettre un petit peu dans sa bulle donc avoir assez chaud peut-être si on a la possibilité d'avoir une photo de son bébé ou avoir un vêtement un petit doudou qui a l'odeur du bébé et de l'avoir à portée de main pour pouvoir vraiment s'imprégner de tout ça et que les hormones puissent faire leur job et du coup aider justement cette montée de lait à se faire et puis après être patient et se donner du temps pour atterrir et pour digérer un petit peu cette naissance et après la nature fait bien les choses et la montée de lait il n'y a pas de raison qu'elle ne se fasse pas si on stimule bien le sein donc avec la mise au sein du bébé dès que possible ou avec le tirelet si vraiment ça n'est pas possible et donc ça va être tirer son lait suffisamment de fois dans la journée donc au minimum 8 fois sur 24 heures donc au minimum une fois toutes les 3 heures ça peut être plus mais là encore ça dépend des cas particuliers et puis dès que le bébé sera en mesure d'être en peau à peau voire même au sein là évidemment ça va décupler tout ce qui est chaîne hormonale et du coup les capacités du corps de la maman à réagir à s'ajuster et à venir produire du lait en conséquence mais en tout cas il y a des mamans qui ont du colostrum dès la fin du deuxième voire troisième trimestre de la grossesse donc au niveau physiologique c'est tout à fait possible d'avoir du lait même si on n'est pas sur une grossesse enfin sur une naissance à terme ok une autre question comment mettre en place un allaitement après l'échec du premier ce qui peut être intéressant c'est d'essayer de reprendre avec quelqu'un qui est formé à l'allaitement le premier allaitement pour essayer de voir ce qui a posé souci et ce qui a été difficile et ce qui a mis à mal ce premier allaitement et une fois qu'on aura ces éléments de réponse là on pourra faire les choses autrement pour le deuxième allaitement et essayer de ne pas retomber dans les écueils qui ont été problématiques pour le premier allaitement mais tant qu'on ne sait pas ce qui a coincé pour le premier allaitement c'est sûr que c'est compliqué de pouvoir se projeter sur un deuxième allaitement après si on n'a vraiment aucune idée de ce qui a pu poser soucis ou si simplement on n'a pas essayé et que du coup on ne sait pas si ça aurait pu fonctionner ou pas à ce moment là ça va être prendre de l'information en amont essayer de déjà avoir des personnes ressources soit voilà des amis ou de la famille qui ont pu allaiter et pour qui l'allaitement a été plutôt une belle aventure avoir aussi sa sage-femme à ses côtés avoir une conseillère en allaitement toutes ces personnes qui vont pouvoir être présentes dès le début si on sent que les débuts de ce deuxième allaitement sont compliqués et qui vont pouvoir donner de l'information et donner des témoignages positifs avant même que le bébé soit né et puis c'est vrai que maintenant on a quand même la chance même si on n'a pas dans son réseau je veux dire en local quelqu'un qu'on connaît ou qui peut nous accompagner physiquement mais on a la chance justement de pouvoir avoir comme toi tu le proposes Chloé des accompagnements à distance est-ce que tu peux simplement nous rappeler justement à qui les mamans peuvent s'adresser donc toi tu es conseillère en allaitement il y a d'autres professionnels dans le monde de la petite enfance qui peuvent aussi aider pour la mise en place de l'allaitement oui alors les personnes qui sont les mieux formées sont les consultantes IBCLC qui ont une formation très très complète sur l'allaitement sur toutes les problématiques autour de l'allaitement et qui si elles sont sages-femmes par exemple ou médecins vont pouvoir en plus prescrire si jamais il y avait besoin de prescriptions médicamenteuses pendant l'allaitement par rapport à un souci particulier sinon et bien après il faut voir dans son réseau proche il y a des médecins généralistes qui sont formés à l'allaitement qui soutiennent l'allaitement il y a des sages-femmes qui sont formés à l'allaitement en maternité ça peut être aussi des auxiliaires de puériculture donc ça dépend un petit peu en fait l'allaitement il n'y a pas de formation très poussée que ça soit pour les sages-femmes pour les médecins pour les auxiliaires etc donc c'est un petit peu au cas par cas certains professionnels sont plus intéressés que d'autres par ce sujet-là et vont donc de leur propre initiative se former de façon plus poussée et d'autres n'auront que la formation de base qui est assez légère donc il ne faut pas hésiter à se renseigner autour de soi ou en distanciel parce qu'il y a aussi des choses possibles maintenant en visio mais en tout cas il y a forcément quelqu'un dans la région ou à distance mais qui va pouvoir vous épauler dans des cas d'allaitement un petit peu compliqué ou vous donner de l'information mais normalement les sages-femmes donnent au moins l'information de base sur comment on démarre son allaitement et après si on ne se sent pas assez outillé avec ça on peut lire des choses on peut consulter des sites après c'est un petit peu la limite aussi du fait de ne pas être accompagné de façon individuelle c'est qu'on peut lire justement beaucoup beaucoup de choses et du coup on peut vite être perdu quand même en tant que maman à ne pas savoir vraiment ce qui peut nous convenir nous d'où l'intérêt c'est vrai d'avoir quelqu'un qui peut suivre aussi un petit peu notre histoire et puis ce qui se passe il y a certaines associations aussi comme la Lechelig ou comme l'Or Blanc qui vont pouvoir avoir des personnes qui sont bénévoles et qui vont donner de leur temps pour répondre aux mamans qui auraient des problématiques particulières alors après voilà ce sont des bénévoles qui ne vont pas pouvoir forcément être en présentiel mais qui déjà par téléphone vont pouvoir donner des conseils et vont pouvoir après réadresser si besoin auprès de professionnels en local si la maman n'a pas trouvé et qu'elle est isolée par rapport à son allaitement donc ça peut être aussi une bonne ressource de se dire qu'on n'est pas seul et qu'il y a des bénévoles qui vont pouvoir déjà donner un petit coup de pouce un peu plus personnalisé que si on était simplement en effet à aller chercher de l'information je te propose Chloé quelques questions maintenant sur un autre sujet qui j'avoue m'a un petit peu surprise quand j'ai lu l'ensemble des questions c'est sur le regard d'autrui donc il y a une maman qui nous a juste mis regard d'autrui trois petits points une autre maman qui a mis regard d'autrui que répondre au fameux encore sans être agressive une autre maman qui nous a mis lors des réflexions que nous recevons là-dessus des conseils qu'est-ce que toi tu as envie de nous partager là-dessus ça m'a surprise dans le sens où j'ai trouvé que c'était presque triste qu'on se pose la question de comment gérer ça alors que finalement c'est voilà tu nous en parlais très bien dans je crois l'avant-dernier podcast qu'on avait enregistré c'est un peu triste en fait qu'on se retrouve mal tu fais d'allaiter bébé c'est un peu triste mais j'ai envie de dire que là c'est vraiment d'actualité parce que je ne sais pas si tu as entendu mais il y a quelques jours une maman a été obligée de sortir du musée du Louvre j'ai vu ton post sur Instagram là-dessus oui après avoir eu une remarque d'un membre du personnel du musée qui lui a demandé d'aller allaiter dans les toilettes et comme cette maman ne souhaitait pas nourrir son enfant dans les toilettes elle a préféré quitter le musée pour aller allaiter dehors donc c'est vrai que malheureusement en France on n'est pas encore très bienveillant vis-à-vis de l'allaitement et ce qui passe aujourd'hui pour des très jeunes enfants il y a quand même peu de remarques en tout cas j'ai peu de femmes qui me font remonter des remarques désagréables ou des regards désagréables sur des tout petits mais c'est vrai que dès que l'enfant grandit un petit peu en France on a tendance à considérer qu'il n'a plus sa place au sein de la maman et encore moins dans l'espace public et du coup ça peut être compliqué de gérer tout ça j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse ça dépend en fait de déjà comment on se sent soi par rapport à ça c'est sûr que si on se sent aligné en phase avec son allaitement qu'on est au fond persuadé que ce qu'on fait c'est ce qu'il y a de meilleur pour son enfant et qu'on est en accord finalement avec ça on sait aussi que de toute façon on a le droit d'allaiter dans l'espace public que c'est pas du tout considéré comme de l'exhibition ou je ne sais quoi parce que c'est important il y a certainement qui ne savent pas si elles ont l'autorisation d'allaiter partout mais si en France c'est légal d'allaiter son enfant dans tous les lieux publics là où il a faim et du coup quand on sait ça après c'est vraiment une question je pense de personnalité et de tempérament il y en a qui vont avoir envie et qui vont avoir l'énergie de semer des graines et qui vont donc expliquer inlassablement à chaque fois qu'elles auront un regard ou une remarque mais que physiologiquement parlant la poitrine c'est là pour nourrir un bébé que le lait c'est ce qui est vraiment le plus ajusté en termes nutritionnels pour alimenter son bébé et donc ça va être quelque part venir faire évoluer les mentalités si chaque femme prend un petit peu de temps prend un petit peu d'énergie pour expliquer tout ça j'imagine que les mentalités petit à petit peuvent évoluer et puis après rien que de faire acte de présence en tant que femme allaitante dans le paysage aujourd'hui et montrer que bah oui quand son bébé a faim on va allaiter au restaurant sur un banc dans une boulangerie ou je ne sais où et que c'est normal et que c'est pas du tout un acte militant mais que c'est simplement en fait répondre aux besoins d'un tout petit qu'aujourd'hui en fait une maman qui sortirait un biberon sur un banc ou dans un magasin parce que son bébé hurle personne ne viendrait lui dire non mais madame il va falloir aller aux toilettes pour donner le biberon bah là en fait nourrir son bébé au sein c'est la même chose personne n'a envie d'aller manger dans des toilettes et encore moins dans des toilettes publiques et du coup c'est vraiment un non-sens d'obliger des mamans à aller se cacher dans des toilettes pour nourrir un bébé donc si on a l'énergie je pense que ça peut être bien d'expliquer et de semer des graines et puis après quand les personnes face à nous sont vraiment obtus bah malheureusement il n'y a pas beaucoup d'autres solutions soit on fait on fait fi de tout ça et on continue à allaiter en essayant de pas prêter attention au regard ou aux phrases soit si vraiment on se sent trop mal à l'aise bah malheureusement à part changer d'endroit il n'y a pas d'autre d'autre possible je ne sais pas si je ne sais pas si là les questions c'était uniquement pour un lieu public mais ça peut être aussi j'imagine par rapport à l'entourage peut-être parce que j'imagine que là la maman qui nous dit que répondre au fameux encore sans être agressive c'est vraiment peut-être dans le cercle je ne sais pas amical ou familial où vraiment là les remarques peuvent être pas forcément méchantes mais en tout cas ne pas soutenir ce chemin que la maman a choisi et j'avoue on peut comprendre que ce n'est pas très agréable alors à ce moment là je pense que c'est comme pour toute remarque qu'on ferait sur notre façon d'éduquer nos enfants ou sur notre façon de materner là aussi on peut donner de l'information dire que à l'échelle de l'humanité ou à l'échelle des mammifères l'allaitement ça ne se compte pas en semaine ou en mois ça se compte vraiment en année que du coup il n'y a rien de choquant en fait que c'est simplement ce que notre société a fait aujourd'hui comme place à l'allaitement qui fait qu'en effet ça peut paraître étonnant d'allaiter plus tard que 3, 4, 5, 6 mois mais que dans la norme biologique c'est juste parfaitement normal ça peut être aussi comparé avec le biberon dire ben voilà toi ton fils il a eu un biberon jusqu'à quel âge ? 4 ans ? 4 ans et demi ? 3 ans ? 2 ans ? ben voilà là mon bébé il a 7, 8 mois il est au sein ? ben oui puisqu'il n'a pas de biberon donc c'est pas choquant en fait comparé à l'âge auquel les enfants ont eu un biberon et l'âge auquel l'enfant prend le sein ben souvent ça remet les choses un petit peu en perspective et puis après ça peut être coupé court si on n'a pas l'énergie en disant simplement ben écoute ce sont mes choix je ne te demande pas de les valider c'est mon enfant je fais en conscience ce qui me semble juste et en fait ben je ne te demande pas ton avis là-dessus et merci de respecter en fait tout simplement ce que je suis et la façon que j'ai de materner mes enfants et puis après voilà il y en a qui vont répondre sur le ton plutôt de l'humour en disant ah ben oui j'espère qu'à 18 ans il aura lâché mon sein donc ça après c'est en fonction ben là pareil je pense de sa personnalité et puis de l'énergie qu'on a à ce moment-là et pour expliquer j'aime bien j'aime bien ce que tu dis là en termes d'énergie parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question de qu'est-ce que je dois dire mais je crois qu'en fait la vraie question c'est est-ce que vraiment j'ai l'énergie d'argumenter c'est mon choix qu'est-ce que je décide de faire ou pas est-ce que cette personne elle vaut le coup que je passe beaucoup d'énergie sachant que je suis ben une maman elle est tendre que déjà ça prend de l'énergie et puis que d'avoir un enfant voire même plusieurs ça prend déjà beaucoup d'énergie et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce que tu dis là en termes d'énergie je crois que c'est vraiment la bonne question à se poser en réalité je pense aussi et puis qu'à certains moments et avec certaines personnes on sentira que ben oui il y a quelque chose de possible et qu'on peut expliquer et on peut discuter de façon posée de façon à être entendue alors après à être comprise enfin chacun ses choix et quelque part on n'a pas à convaincre mais simplement de se faire respecter dans son choix ben ça peut être bien de poser les choses et de l'expliquer et ça fait cheminer des gens aussi et puis ben si par contre voilà on sent qu'en face il n'y a rien à il y a des gens voilà qui sont très fermés quel que soit le sujet comme en politique comme dans plein de sujets qui peuvent être un petit peu un petit peu délicat à aborder en famille ou autre il y a des moments où on n'a juste pas envie et pas l'énergie et pas le besoin et du coup de dire ben voilà en fait je ne te demande ni de commenter ni d'accepter ni de valider mon choix moi je me sens assez assez affirmée et assez à l'aise avec ça sans avoir besoin de ta validation et donc en fait la discussion ne s'ouvre même pas c'est mon choix et c'est comme ça et du coup il n'y a pas besoin forcément voilà d'entrer dans des dans des grands discours ou dans des phrases chocs on peut juste ne pas répondre alors Chloé je te propose qu'on avance un tout petit peu là sur les questions et qu'on aborde le sevrage on a eu plusieurs questions sur le sevrage je ne vais pas toutes les lire parce que finalement elles sont toutes autour de la même thématique c'est comment sevrer comment sevrer bébé comment sevrer tranquillement un bébé de 9 mois comment sevrer facilement un bébé de 8 mois comment peut-on sevrer bébé via la diversification comment arrêter après 10 mois d'allaitement voilà etc quel conseil tu veux nous donner aujourd'hui là-dessus alors idéalement de proposer un sevrage quand la maman et le bébé sont prêts alors c'est sachant que je précise que vraiment on avait fait aussi un épisode complet là-dessus donc là tu vas pouvoir redonner certains éléments de réponse mais j'invite toutes les mamans à écouter cet épisode-là ça doit être le dernier qu'on a fait ensemble justement sur allaitement mixte et sevrage sevrage tout en douceur je crois qu'on l'avait introduit intitulé pour avoir peut-être encore plus d'éléments mais là en quelques éléments qu'est-ce que tu souhaiterais dire à ces mamans ? donc déjà d'éviter les moments où soit la maman soit le bébé ne sont pas très en forme parce que quand on est épuisé ou quand le bébé est dans une phase justement de poussée dentaire ou d'angoisse de séparation etc si on vient rajouter si on vient rajouter un sevrage par-dessus tout ça ça ne va faire que compliquer les choses puisque forcément le sevrage c'est quand même un passage qui est une grosse transition pour le bébé et pour la maman donc déjà d'essayer le plus possible de choisir un moment où on sait que voilà on va pouvoir être très à l'écoute de son bébé on va pouvoir être présent pour son bébé ou son bambin d'ailleurs et où soi-même on n'est pas épuisé ou on n'est pas malade ou on n'est pas avec une mastite ou un engorgement ou je ne sais quoi parce que là sinon ça ne va faire que rajouter de la difficulté à une étape qui demande quand même à être accompagnée et à être faite en douceur le deuxième point ça va être de faire les choses justement en prenant quand même son temps alors c'est pas forcément sur des semaines mais en tout cas sur plusieurs jours parce que le corps est habitué à fournir une certaine quantité de lait si du jour au lendemain le bébé ne tète plus ou que la maman ne tire plus son lait forcément la maman va risquer un engorgement et des complications parce que ça aurait été trop brutal au niveau du sevrage donc à part évidemment dans des cas particuliers où on n'a pas le choix mais là on va imaginer que la maman qui souhaite sevrer a le choix et donc à ce moment-là on va plutôt préconiser d'y aller en douceur sur quelques jours de commencer par enlever la tété qui est peut-être la moins importante pour le bébé dans la journée d'enlever seulement cette tété-là sur deux ou trois jours de voir un petit peu comment ça se passe comment le corps de la maman réagit peut-être de de proposer à la maman d'exprimer un petit peu son lait si jamais elle sent que vraiment ça tire trop et que c'est trop inconfortable et puis au bout de deux ou trois jours si tout va bien de supprimer à nouveau une tété pareil une des tétés qui n'est pas une des tétés essentielles d'attendre à nouveau deux ou trois jours etc etc jusqu'à arriver au nombre de tétés qu'on veut maintenir dans la journée ou jusqu'à ce qu'il y ait plus du tout de tétés si jamais on souhaite un sevrage un sevrage complet plus l'enfant va être grand plus il va falloir quelque part négocier avec lui c'est-à-dire qu'un tout petit bébé n'a pas vraiment le choix et s'il y a un mois et demi ou deux mois la maman décide pour une raison ou pour une autre de sevrer le bébé ne va pas vraiment pouvoir s'opposer à ce choix alors peut-être que ça va être compliqué pour lui de se débrouiller au biberon les premiers temps etc mais il ne va pas pouvoir vraiment faire part de son mécontentement ou de son refus c'est sûr que si on propose un sevrage à un an et demi à deux ans l'enfant va devoir vraiment faire partie intégrante du processus de sevrage et il va falloir vraiment mettre en mots expliquer et puis souvent négocier avec l'enfant en disant par exemple là moi je ne suis plus à l'aise avec le fait d'allaiter à l'extérieur donc on maintient des tétés mais ce sera uniquement des tétés à la maison ou alors de dire moi la nuit je ne peux plus me lever je suis trop fatiguée ça n'est plus possible pour moi donc à partir de maintenant c'est papa ou c'est le partenaire qui viendra quand tu auras besoin de quelqu'un la nuit mais les tétés la nuit ça ne sera plus possible pour moi et du coup d'expliquer ça à l'enfant et de l'intégrer pleinement au processus parce que on ne pourra pas agir de la même façon avec un tout petit qu'il y a justement avec des bébés de 8, 9 mois 10 mois un petit peu dans l'entre-deux de ce que tu disais il va quand même bien falloir mettre en mots mais d'ailleurs même avec un tout petit même si l'enfant a 2 mois et demi on peut quand même expliquer les choses et même on devrait expliquer les choses pour que ça se fasse plus sereinement mais en tout cas on va pouvoir avec un enfant de 8, 9 mois qui a déjà une bonne compréhension de son quotidien et de tout ça on va pouvoir quand même lui dire les choses expliquer et puis on va essayer de remplacer finalement les tétés par des temps de maternage de proximité ou de portage parce que c'est vrai que ce qui est dur pour l'enfant c'est à la fois de perdre la façon de s'alimenter au sein mais c'est aussi tout l'aspect maternage proximal avec le pot à pot avec les temps vraiment de câlins avec la maman et du coup ces moments-là si l'enfant en est privé finalement en même temps qu'on enlève les tétés au sein ça peut être un peu la double peine donc peut-être à ce moment-là de redoubler de vigilance sur le fait de bien contenir son bébé ou son enfant de le porter peut-être en écharpe de proposer encore des moments vraiment de proximité et d'intimité pour que il n'y ait plus les tétés mais qu'il y ait quand même encore ces câlins et ces périodes un peu de cocooning pour le bébé qui est malgré tout encore un petit oui j'imagine surtout s'il y a en plus un grand frère une grande soeur qui est justement un moment unique pour le bébé en dehors du moment de famille qu'il avait possiblement avec la tétée parce que souvent avec les tétées on se met dans un coin pour être tranquille sinon bébé il est super attiré par tout ce qui se passe autour donc il t'aide pas beaucoup quand il grandit au fur et à mesure donc j'imagine que c'est ce que tu voulais dire peut-être à travers le terme d'intimité de proximité juste avec son bébé c'est tout oui c'est ça oui et puis mine de rien un bébé quand on l'allait il est collé au corps de sa maman il sent son odeur il écoute les battements de son coeur et ça c'est vrai qu'on s'en rend peut-être plus trop compte parce qu'on allait et on se dit bon bah voilà je lui donne à manger ou je lui donne à voir mais en fait il y a une sorte d'intimité dans le sens où vraiment il y a un jeu de corps à corps et ce corps à corps là alors oui on peut le retrouver avec le biberon si on décide de donner le biberon etc mais si le biberon est donné par quelqu'un d'autre que la maman par la nounou le bébé n'aura pas ce même repère en termes d'odeur en termes de de contact peau à peau etc donc ouais c'est à la fois le moment en effet avec juste la maman et son enfant mais c'est aussi vraiment cette proximité de corps à corps qu'on a tendance à du coup vraiment faire cesser quand on arrête la lettre alors pour des mamans qui portent déjà en écharpe ou qui vont avoir tendance à beaucoup prendre dans les bras etc ça va peut-être pas être enfin ça va peut-être pas être aussi marqué mais c'est vrai que sinon ça peut être un peu compliqué pour l'enfant de cette transition là quoi alors une autre question qui va dans ce sens et d'ailleurs c'était très intéressant que tu parles justement de cette relation entre le bébé et sa maman quand on parle de sevrage parce que souvent les questions elles sont posées dans le sens purement alimentaire c'est vraiment intéressant de dire qu'il n'y a pas que l'alimentation alors maintenant si on part du point de vue de l'alimentation uniquement il y a eu pas mal de questions sur justement comment faire lorsqu'on va venir faire un sevrage avec bébé et qu'il est diversifié en fait est-ce qu'on peut tout simplement rajouter plus de plus de purée de compote tout à l'heure je pense que tu as déjà donné un élément de réponse à savoir que l'aliment le plus important jusqu'à ses amends c'est quand même le lait donc j'imagine remplacé par soit du lait qu'on a eu en stock soit du lait en poudre et là c'est vrai qu'il y avait pas mal de questions à savoir quand on s'oeuvre bébé petit à petit par quoi on remplace sachant qu'il commence à être diversifié il a joué une maman par exemple un bébé de 9 mois donc là il était diversifié et puis il y a eu d'autres questions idem par exemple si on doit compléter par un biberon vers 6 mois à quel moment la journée l'introduire et puis d'autres questions purement pour la diversification comment lorsque bébé est diversifié on vient faire cette bascule entre le lait et puis peut-être plus d'alimentation ok alors là je dirais que le repère qu'on peut avoir c'est vraiment de se référer à ce que son médecin préconise et si par exemple on dit pour un enfant de tel âge en général on est sur 4 biberons de 210 millilitres et bien peut-être essayer de partir de cette quantité là qui est vraiment à titre informatif parce qu'après chaque bébé a ses besoins et a un plus ou moins gros appétit mais en tout cas de se dire ben voilà en gros mon enfant sur 24 heures il devrait prendre ben voilà 800 ou 900 millilitres de lait qu'est-ce que moi enfin combien il va y avoir de prise alimentaire et du coup diviser en fait la quantité globale sur le nombre de prises alimentaires et se dire ben si on maintient deux tétés ça veut dire qu'on maintient à peu près enfin l'enfant aura à peu près mettons voilà 250 millilitres ça veut dire que le reste de la quantité il faut qu'on l'apporte autrement donc soit en effet avec le stock de lait qu'on aurait tiré soit avec du lait artificiel soit sinon pardon si l'enfant est plus grand avec des produits laitiers des yaourts des petits suisses des choses comme ça ou ou les produits voilà qui seront enfin l'alimentation solide qu'on pourra par exemple il y a des mamans qui vont enrichir un petit peu avec du lait ou avec du lait entier ou avec un peu de crème fraîche ou avec un petit peu de beurre ou avec un morceau de fromage si l'enfant est un peu plus grand donc après ça il faut réussir à voir justement quels apports à l'enfant et de quoi il a besoin et que ça soit en cohérence donc si c'est si c'est avec du lait du lait tiré c'est très bien si c'est avec du lait artificiel c'est bien aussi et puis si s'il n'y a ni lait tiré et que les parents ou que le bébé ne prend pas trop de lait artificiel il faudra trouver en effet d'autres apports comme des yaourts ou des flancs ou des choses comme ça pour que le bébé puisse avoir sa quantité sur 24 heures l'alimentation solide va évidemment venir combler des besoins que l'enfant a à partir de 6 mois voire un peu avant parce qu'il y a certains parents qui sur préconisation de leur médecin vont diversifier des 4 mois par exemple mais du coup ce sont des apports qui sont différents on ne va pas pouvoir se dire le lait va apporter la même chose qu'une purée de carottes ou qu'une compote de pommes donc ce sera évidemment à ajuster puisque l'enfant passé 6 mois n'a pas besoin que de lait mais il a besoin quand même de plus de lait que de purée ou de compote ou de morceaux de légumes ou de morceaux de fruits donc de toute façon il faudra quand même maintenir une base suffisante en termes de lait maternel ou artificiel et compléter après avec la diversification ok voilà on ne peut pas remplacer complètement le tt ou le lait mais après c'est possible en effet qu'un enfant à 8-9 mois par exemple n'ait plus de lait le midi et prenne des légumes des fruits et puis un yaourt par exemple ou un morceau de fromage et que là à ce moment-là il n'y ait plus de lait au biberon ou en tt proposé ça c'est tout à fait possible c'est pareil au goûter il y a certains parents qui vont donner par exemple un petit suisse ou un yaourt et un peu de fruits et donc là non plus il peut ne plus y avoir forcément de tt ou de biberon mais en tout cas il va quand même falloir qu'il y ait des apports de lait suffisants sur 24 heures alors j'ai des questions Chloé sur des questions un peu plus pour la maman au niveau on va dire de la poitrine que faire quand on a des crevasses les bouts de seins sont-ils une solution et j'en ai une autre ici voilà les mamelons qui pellent et s'irritent après la tt malgré l'hydratation plus plus à quoi cela est dû ok alors pour les bouts de seins ça peut être une solution très transitoire vraiment pour venir soulager une maman qui aurait très mal mais en fait ça ne va pas venir traiter la cause de la crevasse donc en fait le souci avec le bout de seins c'est que à la fois quand on va enlever le bout de seins l'enfant ne prendra pas mieux le sein ou la position ne sera pas plus ajustée si on n'a pas travaillé là-dessus et donc les crevasses vont revenir de façon chronique donc ça aura juste permis de soulager pendant quelques jours mais le problème reviendra si on n'a pas traité la cause et puis le problème aussi du bout de seins c'est que la stimulation du sein est moindre que quand c'est la bouche du bébé qui est directement en contact avec la réole et avec le mamelon donc là c'est pareil il peut y avoir chez certaines mamans une baisse de lactation si on utilise le bout de seins de façon durable et puis la dernière chose avec le bout de seins c'est que la position du bébé ne va pas être tout à fait la même ça va être plutôt similaire quand le bébé a une tétine de biberon dans la bouche et du coup là c'est pareil ça risque d'induire un mauvais positionnement du bébé au sein quand on retire le bout de seins et puis après il y a l'aspect aussi contraignant parce que ça veut dire que si on est en extérieur il ne faut pas avoir oublié de prendre justement les bouts de seins etc donc ça peut être une solution mais vraiment une solution que je préconise uniquement quand on est accompagné dans son allaitement et qu'on sait que ça va être très transitoire parce qu'on est en train de régler le problème qui a généré ces crevasses en parallèle la deuxième question par rapport aux seins qui pèlent alors là je pense que ça demanderait un avis médical on peut quand la peau est un petit peu fragilisée simplement exprimer quelques gouttes de lait ou de colostrum au début et à la fin de la tétée et venir vraiment badigeonner cette goutte de lait sur le mamelon et sur la réole et sur la zone qui peut être un petit peu irritée mais si vraiment les seins pèlent et sont douloureux etc ça peut être des candidoses ça peut être d'autres choses et du coup là ça demande un avis médical je me permets de préciser une petite chose aussi Chloe tu me diras si c'est ok pour toi mais l'hydratation qu'elle soit des mamelons ou de la peau en général ce n'est pas que l'hydratation parce que là la maman elle évoque le fait hydratation plus plus donc j'imagine qu'elle évoque le fait de boire mais l'hydratation de la peau ce n'est pas que le fait de boire ça va être aussi les matériaux la peau c'est à dire en gros par exemple les matières grasses qu'est-ce que la maman mange en fait est-ce que la maman va manger des bons gras pour que les tissus soient bien faits le mieux possible c'est pas que le fait de boire assez ça va être aussi ce qu'on boit et ce qu'on mange qui va venir aider la peau à être assez souple et puis assez bien nourrie finalement oui oui tout à fait après si là c'est vraiment localisé au niveau de la poitrine ça fait quand même un petit peu tiquer en disant est-ce qu'il n'y a pas quand même une problématique de candidose ou autre parce que sinon si la maman avait en effet une sécheresse corporelle un peu globale là ça pourrait être des conseils à donner en effet en termes d'alimentation en termes d'hydratation globale mais là si c'est vraiment très localisé au niveau des seins je me disais tu vois s'il peut y avoir une sécheresse de la peau au niveau global mais qui n'est pas du tout gênante et finalement comme bébé vient lui téter il vient finalement un peu irriter une zone qui est déjà un petit peu fragile de base et du coup ça vient faire peler alors que la peau est peut-être sèche à la base mais ça ne pelait pas tu vois ce que je veux dire c'est un peu en ce sens alors je te propose une autre question mon fils de deux mois et demi tète cinq à dix minutes pas plus est-ce normal ? il y a des bons il y a des teteurs experts qui tètent vite et bien donc je dirais que la durée de la tété n'est pas forcément une indication ni que ça se passe bien ni que ça se passe pas bien c'est sûr que quand les tétés sont trop longues ou trop brèves ça mérite de vérifier les autres indicateurs à savoir est-ce que le bébé mouille bien ses couches dans la journée c'est-à-dire en nombre suffisant et a des selles assez régulières également est-ce qu'il est en bonne état en bonne forme en bon état général est-ce qu'il est éveillé est-ce qu'il a des temps d'éveil actif et calme est-ce qu'il a des temps de sommeil qui sont réparateurs et tout va bien à ce niveau-là est-ce qu'au niveau de son développement général ça se passe bien aussi et puis est-ce que les tétés sont efficaces dans le sens où est-ce qu'on l'entend vraiment bien déglutir de bout en bout de la tétée si c'est le cas et puis que évidemment les courbes de croissance et de poids sont bonnes à ce moment-là il n'y a pas de soucis et c'est juste que c'est un bébé qui est expert pour tétés et qui se débrouille bien et qui a la quantité suffisante en peu de temps si dans les indicateurs que je viens d'évoquer il y a des motifs d'inquiétude là évidemment ça peut nécessiter de se rapprocher justement d'une consultante en lactation ou d'une conseillère en allaitement qui va pouvoir venir accompagner tout ça et vérifier que les tétés se passent bien suffisamment bien ou au contraire qu'il y a des petites choses à réajuster parce que dans certains cas c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont souvent des très jeunes enfants mais qui vont se fatiguer au sein parce qu'ils n'ont pas une solution forcément très efficace ou une position qui est optimale et du coup ils vont au fur et à mesure s'éteindre un petit peu et se mettre un peu en économie d'énergie et se mettre en veille et donc arrêter la tétée peut-être plus tôt que ce qu'ils n'auraient pu le faire s'ils avaient été bien en forme parce que ça leur demande trop d'énergie et du coup dans ces cas-là bah oui une tétée de 5 minutes où le bébé s'endort parce qu'il est épuisé et pas parce qu'il est repu là c'est un problème mais à ce moment-là ça demande en effet d'être accompagné mais si tout est ok il n'y a pas de raison que ça soit un problème Chloé je sais que tu as un rendez-vous à la suite de cet entretien là toutes les deux donc je te propose qu'on aille tout doucement à la fin de cet épisode alors il nous reste encore beaucoup de questions beaucoup beaucoup de questions et notamment beaucoup de questions sur le sommeil et l'endormissement parce qu'effectivement il y a beaucoup de bébés qui s'endorment au sein et c'est pas toujours évident pour la maman et puis même pour l'enfant du coup pour faire correctement ses nuits alors je pense qu'on sera amené à y revenir et peut-être à faire une session complète sur l'allaitement le sommeil et l'endormissement est-ce que je peux simplement te poser encore peut-être deux questions deux ou trois questions uniquement sur l'allaitement sans lien avec le sommeil tu as encore quelques minutes avec nous ? oui oui encore quelques questions et en effet pour le sommeil peut-être que ce sera bien de faire une autre rencontre à part ça marche alors une question justement au niveau de l'alimentation dont on parlait il y a quelques minutes est-ce que ce que nous mangeons ou buvons peut influencer le sommeil de bébé ? alors la maman met exemple thé, café trois petits points oui alors tout ce qui est mangé ou bu par la maman se retrouve alors évidemment en quantité moindre mais dans le lait et du coup c'est vrai que des mamans qui auraient une grosse consommation de coca-cola caféine théine poisson énergisante etc pourraient avoir en effet des répercussions au niveau du sommeil du bébé ou en tout cas même d'une agitation on va dire même en journée mais bon là on est sur des quantités voilà qui sont alors je voudrais pas dire de bêtises mais il me semble que ce serait au-delà de quatre tasses de café par exemple par jour donc si c'est une quantité modérée il y a peu de risques que ça impacte si par contre la maman en effet consomme beaucoup de liquide et de boissons énergisantes ça peut impacter en effet le bébé oui surtout que si je ne me trompe pas justement le bébé il va aussi avoir le goût des aliments que la maman mange justement dans le lait ça vient donner des goûts différents au lait en fonction de ce que la maman mange donc ça veut bien dire que tout ce que la maman mange de toute façon il y a même si c'est une quantité infinie toute petite il y a quand même à chaque fois ça passe dans le lait et donc ça arrive à bébé oui oui tout à fait peut-être une dernière question comment gérer allaitement et absence prolongée de 4 jours là on sent derrière la question une maman très inquiète on a l'âge du bébé ou pas du tout ? non malheureusement je n'ai pas l'âge du bébé on peut peut-être s'imaginer un bébé dans ses 6 premiers mois ou en tout cas dans sa première année oui alors déjà la question ça va être est-ce que la maman souhaite poursuivre l'allaitement à son retour ou pas il va bien falloir voir en effet côté bébé mais également côté maman parce qu'il y a certaines mamans qui partent qui ont fait le stock de lait pour leur bébé qui du coup n'ont pas de grosses inquiétudes pour le bébé parce qu'on sait que le bébé va prendre etc mais qui elles ne prennent pas de tire-lait ou se disent que ça ira et qui reviennent avec un engorgement carabiné et du coup des mauvais moments dans les jours qui suivent donc déjà il faut penser à soi en disant voilà il va falloir si on donne le sein très régulièrement et que là d'un coup pendant 4 jours il ne se passe rien il va falloir tirer son lait forcément pour éviter toute déconvenue et après pour le bébé ça va être expliquer les choses à son enfant essayer de faire qu'il y ait le moins d'autres changements possibles autour de lui pour qu'il ne soit pas complètement bouleversé dans ses habitudes donc s'il peut rester dans son dans sa maison peut-être avec le deuxième parent ou en tout cas une personne proche qui a déjà tissé un lien de confiance avec le bébé donc peut-être des grands-parents un oncle une tante ou quelqu'un de proche ça peut être ça peut être bien et puis venir vraiment apporter beaucoup de de contenance et de réconfort et de voilà de de on va dire ouais de faire le moins de bouleversements possible en fait dans le rythme du bébé pour que déjà le gros changement de plus avoir maman ou plus avoir la tété puisse être quelque part un peu contrebalancé par le fait qu'on ne change pas toutes ses habitudes en même temps donc si par exemple la personne si on imagine que les parents partent ensemble et que le bébé va être gardé par une tierce personne peut-être que cette personne puisse venir garder le bébé au domicile des parents plutôt que le bébé soit gardé ailleurs que chez lui pour qu'il puisse au moins reconnaître voilà son lit sa chambre ses jouets ses odeurs et l'endroit où il prend son bain et qu'il y ait quand même certaines routines qui soient maintenues et puis après en termes vraiment d'allaitement pur il va falloir que le bébé fasse autrement pendant 4 jours donc voir comment il va être nourri s'assurer qu'on a un stock de lait suffisant ou que le bébé accepte un lait artificiel si on n'a pas pu constituer un stock suffisant en tout cas c'est possible en tout cas alors c'est possible c'est possible mais vraiment il faudra bien réfléchir les choses et puis ça dépendra beaucoup de l'âge de l'enfant c'est sûr qu'un tout petit bébé dans le premier mois mois et demi qui va devoir par exemple faire face à un déplacement professionnel alors ça c'est peu probable mais oui une hospitalisation de la maman etc on va essayer quand même de faire que si possible pendant les 4 jours ils puissent peut-être au moins une fois ou deux quand même venir téter si jamais la maman est quand même proche géographiquement ou que c'est possible que le bébé la rejoigne à un moment donné mais après voilà on pourra toujours relancer la lactation etc ce qu'il va falloir plutôt ménager c'est vraiment le lien là encore maman bébé et bien prendre soin de ce bébé qui va se retrouver avec des habitudes bouleversées plus il va être petit plus ça risque d'être un petit peu compliqué déstabilisant mais tout se rattrape toujours Cloué je te propose juste de terminer sur une question qui est vraiment très souvent posée et je pense que ça peut être assez rapide au niveau de la réponse c'est comment savoir si on produit assez de lait pour bébé c'est une question qui est revenue assez régulièrement là sur les quelques jours de réponse c'est la courbe de poids uniquement c'est la sensation d'un moment alors ça va être surtout en fait ce qui rentre ça sort à un moment donné donc ça va être de surveiller les sorties donc en gros pour un bébé passé les 5 premiers jours on va dire à partir de 6 jours on évalue à peu près à 6 couches bien remplies d'urine par 24 heures quand on dit une couche bien remplie c'est la couche qui a le poids à peu près d'un oeuf et donc si déjà son bébé urine bien et qu'il mouille 6 couches par 24 heures c'est qu'il reçoit suffisamment de lait d'hydratation en tout cas pour pouvoir éliminer cette quantité là donc ça c'est déjà quelque chose qui rassure pareil au niveau des selles le bébé à l'été il a des selles qui sont plutôt fréquentes qui sont jaunes jaunes moutardes ou jaunes d'or donc si les selles sont très rares alors il peut y avoir des selles rares du bébé à l'été mais ça c'est encore un autre cas de figure et c'est pas dans les tout premiers mois ou dans les toutes premières semaines donc là je ne vais pas développer mais en tout cas souvent si le bébé a des selles qui sont bien jaunes c'est plutôt rassurant si elles sont vertes par contre ou d'autres couleurs ça peut donner des indications sur le fait qu'il peut y avoir des petites choses à rectifier au niveau de l'allaitement et puis après ça va être l'éveil général dans la journée c'est vrai qu'un bébé qui va tout le temps être somnolent qui ne va jamais avoir de vraie période d'éveil ça va mettre quand même la puce à l'oreille en se disant est-ce que c'est un bébé qui a assez d'énergie pour se réveiller parce qu'un bébé qui ne tète pas assez ou qui n'a pas assez de lait ne va pas avoir assez d'énergie et donc ne va pas pouvoir se mobiliser pour pouvoir faire autre chose que s'éveiller têter et se rendormir et du coup là ça alerte aussi alors pas les premiers jours parce que le bébé il a besoin quand même d'atterrir mais en tout cas plus le bébé grandit plus il doit avoir des phases d'éveil et de vrai éveil donc si le bébé est toujours un peu somnolent ça donne des indications sur le fait qu'il manque peut-être d'énergie et donc de lait et puis après une fois par quinzaine ou une fois par mois ça va être en effet la courbe de poids qui va pouvoir venir confirmer un petit peu tout ça et puis après c'est aussi à voir comment se passe la tété si le bébé il se décroche spontanément du sein à la fin de la tété qu'on voit qu'il a le lait qui coule au coin des lèvres et qu'il a l'air parfaitement repu c'est un signe très positif si on sent qu'il s'endort plus épuisé qu'autre chose sur le sein ou que quand il est au sein on ne l'entend pas déglutir en fait et qu'on voit qu'il tête avide en faisant des petits tétés enfin des petits mouvements de sussion très rapprochés très rapides mais qu'il ne déglutit pas là c'est des choses pareilles qui peuvent alerter et qui peuvent nécessiter qu'on se rapproche de quelqu'un qui est formé à un allaitement et qui va pouvoir venir observer une tété et voir si tout se passe bien et rassurer la maman mais normalement le corps est bien fait et si le bébé est mis au sein suffisamment souvent dans la journée qu'on fait un allaitement à la demande et qu'on ne va pas venir faire sauter des tétés ou donner une tétine à l'enfant qui va faire qu'il va s'endormir et ne pas réclamer justement à manger parce qu'il dort trop profondément la quantité de lait va s'ajuster aux besoins du bébé à partir du moment où on vient interférer dans l'allaitement c'est sûr que là il peut y avoir un risque de mettre à mal sa lactation mais là encore c'est des choses qui se corrigent et qui se reprennent si besoin super merci beaucoup Chloé pour toutes ces réponses que tu nous as apportées aujourd'hui tous ces éclaircissements sur toutes les questions que toutes les mamans se posent à un moment donné j'imagine je te propose qu'on se fasse une suite prochainement par rapport à ça si tu es d'accord pour reprendre toutes les questions donc encore mille fois merci à toutes les mamans qui ont participé à la petite boîte à questions qui ont posé leurs questions on a répondu à un maximum d'entre elles aujourd'hui et puis on continue ça très prochainement merci Chloé bonne continuation je mets comme d'habitude bien sûr tous les liens pour te contacter dans la description du podcast et je te dis à bientôt à très bientôt merci beaucoup Aurélie cet épisode touche à sa fin il est l'heure de se quitter mais pas pour très longtemps on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités pour retrouver l'ensemble des experts du village Faisdodo c'est sur fedodo.fr que ça se passe le lien est dans la description vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Faisdodo ? alors dites-le nous sous forme de commentaires de partages ou de petites étoiles vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes merci et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501